Monsieur le Préfet, c'est une belle maison dont vous héritez aujourd'hui, forte de plus de 30 000 agents, d'un budget de 627 millions d'euros et de compétences étendantes sur quatre départements. Une belle maison, certes, mais dont les murs s'effritent aujourd'hui sous la pression de mois de violence et d'émeute. Aussi, vous pouvez compter sur notre confiance et notre soutien dans la tâche que le gouvernement vous a confiée. Les manifestations des Gilets jaunes ont été le théâtre de saccage, de vols, d'actes de lynchage, d'actes racistes et antisémites inédits depuis des décennies dans notre pays et dans notre capitale. Je ne peux que comprendre la lassitude et le malaise des agents des forces de l'ordre auxquels je rends un vibrant hommage ici, car ils reflètent le désarroi de l'ensemble des Parisiens. Les Cassandres, les pyromanes de tout poil, diront que le président de la République est ablamé, tandis que les réalistes verront plutôt à l'œuvre de nombreux sédicieux, rouges ou bruns, qui veulent mettre à bas notre République. Mais cela est au fond sans importance, car les faits sont là. Le constat matériel comme moral à Paris est sans appel. En cinq mois de mobilisation, mes chers collègues, 112 dossiers de chômage partiel ont été déposés par des entreprises, soit 2 000 emplois menacés. 700 commerces ont été dégradés, dont 216 pour le seul acte 18. Les kioskiers ont perdu la moitié de leur chiffre d'affaires. 35 000 nuitées ont été annulées mensuellement et 20 millions d'euros de dommages ont été causés à la ville de Paris. Reflux du tourisme, non-renouvellement des contrats courts, gel des embauches, assèchement des primes d'objectifs et des pourboires. Les premières victimes de ces mouvements, ce sont des vendeurs, des garçons de café, des femmes de chambre, des réceptionnistes, des employés de kiosques, des agents de sécurité. Ces mêmes individus que M. Drouet et consorts disent représenter et qu'ils asphyxient quotidiennement en réalité. Le temps des revendications est depuis longtemps passé. Aujourd'hui, la casse ne sert plus que la casse. La casse, toujours la casse. En la matière, l'angélisme, ou qui sait, l'hypocrisie de certaines composantes de cette Assemblée, fut proprement stupéfiante. Nous nous souvenons tous qu'au dernier Conseil de Paris, alors que nos forces de l'ordre étaient violemment agressées, semaine après semaine, les voeux contre les LBD, pourtant nécessaires instruments intermédiaires entre corps à corps et armes de service assurant la sécurité des policiers, comme des manifestants, se multipliaient. Nous nous souvenons également que début décembre, Mme Hidalgo, Mme la maire de Paris elle-même, je la cite, invitait tous les Français à exercer leur droit de venir manifester dans notre ville pour interpeller le gouvernement. une position un peu hâtive. En réalité, les revendications sociales, parfois légitimes, que nous avons entendues début décembre, ont depuis bien longtemps déserté les cortèges pour venir alimenter la réfection du grand débat national. A l'heure, oui, il est temps que tout cela cesse. Votre baptême du feu fut un succès, M. le Préfet. Au nom du groupe PPCI, laissez-moi vous en féliciter, vous et vos équipes, force de l'ordre et sapeurs-pompiers, et en tant qu'élus du 17ème, exprimez mon soulagement comme celui de nos commerçants. Et je me garderai bien de vous donner des conseils en matière de maintien de l'ordre, je n'en suis pas un spécialiste. L'ordre rétabli, conformément aux engagements du Président de la République, viendra après l'injection le 10 décembre de 12 milliards d'euros de pouvoir d'achat pour les plus modestes, viendra donc le temps de la réponse politique à la suite de ce formidable moment démocratique que fut le grand débat. Cette réponse, n'en déplaise au grincheux, sera forte, puissante et constituera un nouveau contrat social que nous soutiendrons auprès des Parisiens. Je vous remercie. Applaudissements Madame Simonnet, pour...